La plupart des villes indiennes sont de l'asthme. Juste inspirer et expirer au moins à ce plaisir-là, tout être humain le mérite, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de gens dont on a vu l'asthme disparaître à 100%. Namaskaram Sadhguru, je gère mon asthme avec des médicaments depuis longtemps. Que puis-je faire pour faire disparaître ou au moins atténuer mon asthme ? La plupart des villes indiennes sont de l'asthme. Si vous êtes à Delhi, c'est le seul endroit où vous pouvez voir l'air. C'est sympa, quelque chose de si vital, vous pouvez le voir. Donc il est tellement épais que vous pouvez le voir. Si vous avez déjà un problème, la ville n'est pas un endroit pour vous. Il est temps d'au moins déménager à la campagne. Oh, mais qu'est-ce que je fais ? J'ai un emploi. Que faites-vous d'un emploi si votre respiration siffle du matin au soir ? Un peu moins d'argent dans un village, bien respirer, c'est mieux, à mon avis. Il faut au moins pouvoir respirer facilement, s'il ne se passe rien d'autre, n'est-ce pas ? Ce plaisir au moins, un être humain doit l'avoir. Juste inspirer et expirer, tout être humain mérite au moins ce plaisir-là, n'est-ce pas ? Mais malheureusement, ça a lieu dans toutes les grandes villes, on a du mal à respirer. Vous verrez, si vous vivez dans un endroit où il y a de l'air frais, votre asthme va diminuer de 25 à 30 %. Une fois qu'on élimine le problème extérieur, gérer le problème intérieur devient possible. Il y a deux sortes de maladies chez les humains. Il y a les maladies infectieuses et les maladies chroniques. Les maladies infectieuses affectent le corps quand un organisme externe envahit le système et cause certains problèmes, ce qui doit être traité avec des médicaments. Mais les maladies chroniques, ce que ça veut dire, c'est que notre propre corps crée le problème. La maladie est fabriquée dans le système. Comme le problème est généré de l'intérieur, il est très important qu'une solution intérieure y soit trouvée. Le processus d'ingénierie intérieure n'est que cela. Vous permettre d'accéder à cette profonde dimension d'intelligence et de compétence en nous-mêmes qui est capable de générer ce corps. Penser et comprendre que, pour tous les problèmes que j'ai, il y a une cause externe et il y a une solution externe, est une façon très stupide d'aborder l'ensemble du processus. Pour les maladies, les maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, les troubles cardiaques, l'asthme, les allergies, l'obésité, les troubles de l'alimentation, et beaucoup de ce genre qui sont toutes essentiellement générées de l'intérieur, toutes ces choses peuvent être réprimées de l'intérieur si seulement nous sommes prêts à accorder un certain niveau d'attention à la dimension la plus intime de qui nous sommes. Si vous supprimez les produits laitiers, vous verrez, pour beaucoup de gens, on a constaté que 100% de leur asthme n'est que dans leur consommation de produits laitiers. Ils enlèvent les produits laitiers, il n'y a plus d'asthme. Pour un grand nombre de gens, au moins 50% de leurs problèmes est dans les produits laitiers. Si vous retirez ça, ça va diminuer de 50%. Les 50% restants peuvent être facilement gérés. Le lait et les produits laitiers et les problèmes de mucus ne peuvent pas aller ensemble. Ça aggrave grandement ces choses. Ces gens-là devraient éviter les bananes, le jack, la betterave cuite. Vous pouvez manger de la betterave crue, mais la betterave cuite forme beaucoup de mucus. Une autre substance qui peut être très bonne pour vous au quotidien est le miel. Le miel est la seule substance que l'on trouve sur la planète dont la composition chimique est très proche de celle du sang humain. Vous changez quelques petites choses, c'est presque comme du sang. Consommer quotidiennement du miel peut faire beaucoup pour votre santé, en particulier les gens qui ont des problèmes d'excès de mucus. qui ont des problèmes d'excès de mucus. C'est presque comme du sang humain. Sous-titrage Société Radio-Canada